Salut à tous, une petite vidéo truc et astuce qui va vous montrer comment avec une fonctionnalité de Moza Firefox et peut-être de Chrome, je n'ai pas testé, enfin Chrome Chromium, je n'ai pas testé, comment dire aux sites qui pour des raisons idéologiques ou purement financières vous disent vous êtes la pire des enjeux qui n'ont jamais existé parce que vous bloquez notre blocaire de pub, vous bloquez notre pub ou parce que vous utilisez tel navigateur pour des raisons idéologiques plus ou moins tirées par la perruque. Bref, à une époque il y avait des outils comme Ad Unblock qui voulaient jouer sur la pédagogie, qui voulaient dire ouais vous voyez, vous faites du mal à nos sites, vous bloquez la pub, allez vous faire maître. Non, juste pour dire que la publicité, et le nombre de personnes sont sûrement d'accord avec moi, autant de la presse papier on ne peut pas l'éviter, autant sur internet, une manière de pub, ça saute. Et d'ailleurs naviguer sur internet sans bloquer de pub, c'est vouloir se condamner à perdre pas mal de dixièmes à chaque oeil au bout de quelques heures. Bref, donc il y avait Ad Unblock. Oh c'est con, il est mort. Bon, voilà. Euh, multiple blocage d'être économique viable. Oh c'est bête pour vous, hein. Vous en faites confiance, où tu parles. Occasionner, on va dire que c'est la faute de frappe. Bref. Et je vais vous montrer un exemple de blocage d'un navigateur pour des raisons idéologiques. Ça sera le même principe pour des raisons, simplement de vous bloquer la pute, vous êtes des fils de bip, ou des fils de bip. Voilà, ça va être censuré par Youtube. C'est par rapport à ce fil. Par rapport à ça, bon. Là, sur le plan politique, je ne dirai rien, parce que chacun ses opinions, même si certaines, ne mériterait qu'une chose disparaître. Parce que la liberté d'expression, ce n'est pas la liberté de la lire. Voilà. Donc, quand on va sur ce site, on a droit à un gros placard qui arrive. Si on utilise, on va dire Firefox. On doit faire du brother sniffing. Voilà. Mais ce site, même si on veut lire sa prose qui s'approche, dirons-nous, de la diarrhée intestinale, ou de la diarrhée verbale, plutôt, il suffit de passer ainsi. Le mode lecture, et boum, le placard, que ce soit parce que vous bloquez les pubs, ou pour d'autres raisons, et bien, le placard, il se casse. Vous pouvez lire la prose, qu'elle ne vous intéresse pas, et après, vous fermez. Donc, je suppose qu'il y a le même principe dans Google Chrome. Je n'y l'ai pas testé, parce que je ne sais pas si c'est un mode lecture. Je vais voir simplement avec un site classique si c'est un mode lecture. Mais je suppose que le principe est le même. On va aller sur fr.io.com, par exemple. Voilà. Et apparemment, il n'y a pas de mode lecture. Apparemment, il n'y a pas de mode lecture. Bon. Donc, si il y a un outil qui permet de passer au mode lecture, je suis preneur dans les commentaires. Voilà. Donc, si vous avez besoin, si vous êtes un jour confronté à un site qui vous pointe du doigt, parce que vous osez, soit utiliser un navigateur qui ne l'aime pas, soit parce que vous bloquez la pub, vous pouvez très bien lui dire, va te faire voir. Et je vais quand même ton contenu. Tu ne fais pas chier. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao.